Eurovision 2018, que devient Salvador Sobral, le vainqueur 2017 ? Qu'est devenu Salvador Sobral, le jeune vainqueur de l'Eurovision 2017, affecté d'une grave maladie cardiaque ? Le chanteur portugais Salvador Sobral, avait été sacré à l'Eurovision 2017, à Kiev, avec une chanson à marpelle au doigt écrite par sa sœur Luisa Sobral. Le jeune artiste de 27 ans, licencié en psychologie, souffrait d'une insuffisance cardiaque grave, qui le contraignait à une surveillance régulière. Ce suivi médical l'avait même empêché de participer aux répétitions à Kiev. En décembre 2017, après plusieurs mois d'hospitalisation et d'attente anxieuse, Salvador Sobral a finalement été greffé du cœur à Lisbonne. L'opération lui impose une longue convalescence et, bien évidemment, la mise entre parenthèses de sa carrière musicale. Un temps de repos que le jeune homme a interrompu brièvement, le 15 février 2018, pour accorder une interview à la chaîne portugaise RTP1. Évoquant cette année 2017, le jeune artiste expliquait à nos confrères, « J'ai gagné un grand concours puis j'ai passé quatre mois dans une chambre d'hôpital, et j'ai fait une transplantation cardiaque. C'est l'année la plus folle que je pouvais vivre. » Salvador Sobral confessait que l'opération a été une expérience hors réalité, « Je ne peux pas la décrire avec des noms. » Mais j'ai bien sûr eu peur. Le jeune homme confiait aussi à nos confrères qu'il ne savait pas, qui est son donneur et qu'il n'avait d'ailleurs pas eu la curiosité de s'en enquérir. Il plaisantait en lançant, « Ça ne signifie pas que demain, je n'aurai pas la curiosité de savoir qui est le donneur et que je n'engagerai pas un détective pour le découvrir. » Le jeune artiste convalescent, philosophait sur ses conditions actuelles, « Je suis le même Salvador, je ne me sens pas différent. » Le cœur n'est qu'un muscle, tout est dans l'âme. Au sujet de son futur retour à la vie artistique, Salvador Sobral restait encore hésitant, mais décidé. Les médicaments anti-rejet qu'il prend suite à sa grève cardiaque ont en effet impacté sa voix. « Les médicaments rendent ma voix un peu fragile » constatait-il en février, mais il espérait malgré tout reprendre vite la chanson, et se félicitait du soutien constant de son amoureuse, la comédienne française Genatia Am, vu notamment dans la série Les Revenants. Depuis les choses se sont accélérées, Salvador a repris le chemin des studios en avril 2017 et donnera, le 26 mai 2018, un concert au Portugal. Depuis les choses se sont accélérées, le 25 mai 2018, un concert au Portugal.